Psaume 1 Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert, tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants. Ils sont pareils à la paille éparpillés par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas, et nul pécheur ne se maintiendra parmi la communauté des justes. Oui, car l'Éternel prend en compte la voie suivie par les justes, mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Psaume 2 Pourquoi tant d'effervescence parmi les nations ? Et pourquoi donc trament-elles tous ces complots inutiles ? Pourquoi les rois de la terre se sont-ils tous soulevés, et les grands conspirent-ils contre Dieu et contre l'homme qui a reçu son onction ? Ils s'écrient ensemble, faisons sauter tous leurs liens, et jetons au loin leurs chaînes. Mais ils rient, celui qui siège sur son trône dans les cieux. Le Seigneur se moque d'eux, et dans sa colère, il les frappe d'épouvante, en leur tenant ce discours. Moi, j'ai établi mon roi par l'onction sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret qu'a promulgué l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, aujourd'hui je fais de toi mon enfant. Demande-moi, que veux-tu ? Je te donne en patrimoine tous les peuples de la terre, et le monde jusqu'en ses confins lointains sera ta propriété. Avec un sceptre de fer, tu les soumettras. Comme des vases d'argile, tu les briseras. C'est pourquoi, roi de la terre, montrez-vous intelligents. Vous qui gouvernez le monde, laissez-vous donc avertir. Dans la crainte, servez l'Éternel, et tout en tremblant, exultez de joie. Ô fils, rendez votre hommage, pour éviter qu'il s'irrite, et que vous périssiez tous dans la voie que vous suivez. En un instant, sa colère contre vous peut s'enflammer. Oui, heureux sont tous les hommes qui, en lui, cherchent refuge. Psaume 3 Psaume de David, quand il fuyait devant son fils Absalom. Ô Éternel, mes ennemis sont si nombreux. Oui, si nombreux mes adversaires qui se sont dressés contre moi. Et si nombreux ceux qui prétendent qu'il n'y a plus aucun secours pour moi auprès de Dieu. Pourtant, ô Éternel, tu es pour moi un bouclier qui me protège. Ô toi, ma gloire, tu me feras marcher encore la tête haute. À haute voix, je crie vers l'Éternel. De sa montagne sainte, mon Dieu m'exaucera. Je me couche et m'endors, l'esprit serein. Je me réveille en paix, car l'Éternel est mon soutien. Je ne craindrai donc pas ces multitudes qui sont postées autour de moi. Éternel, lève-toi au secours, mon Dieu. Sauve-moi. Tu gifles tous mes ennemis. Tu casses les dents aux méchants. De l'Éternel vient le salut. Ô Éternel, fais reposer ta bénédiction sur les tiens. Psaume 4 Ô chef de chœur, un psaume de David a chanté avec accompagnement d'instruments à cordes. Quand je t'appelle à l'aide, Dieu qui me rend justice, ô réponds-moi. Toi qui délivres de la détresse, Dieu, fais-moi grâce et entends ma prière. Et vous, les hommes, jusque à quand jetterez-vous le discrédit sur mon honneur ? Jusque à quand vous plairez-vous à poursuivre le vent et le mensonge ? Sachez-le bien, l'Éternel s'est choisi un homme qui lui est fidèle, et il m'entend quand je l'appelle. Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. Réfléchissez sur votre lit, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices conformes à la loi et confiez-vous en l'Éternel. Ils sont nombreux, ceux qui demandent « D'où nous viendra donc le bonheur ? » Ô Éternel, porte sur nous un regard favorable. Que notre vie en soit illuminée. Tu mets dans mon cœur de la joie, plus qu'ils n'en ont jamais quand leur moisson abonde, quand leur vin nouveau coule. Dans la paix, je me couche et je m'endors aussitôt. Grâce à toi seul, ô Éternel, je demeure en sécurité. Psaume 5 Dédié au chef de chœur, a chanté avec accompagnement d'instruments avant un psaume de David. Ô Éternel, écoute mes paroles et entends mes soupirs. Ô toi, mon roi, mon Dieu, sois attentif à mon appel, car c'est toi que je prie. Éternel, depuis l'aube ma voix se fait entendre, car, dès le point du jour, je me présente à toi. Et puis j'attends, car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir au mal. Celui qui est méchant n'est pas reçu chez toi. Les insolents ne peuvent pas subsister devant toi. Tu hais tous ceux qui font le mal. Tu fais périr tous les menteurs, les assassins et les trompeurs sont en horreur à l'Éternel. Par ta grâce infinie, je peux entrer dans ta maison et, en te révérend, me prosterner et t'adorer dans ton Saint-Temple. Éternel, conduis-moi, toi qui es juste, car j'ai des ennemis. Aplanis le sentier que tu veux que j'emprunte. Dans leurs propos, tout est malice et ils ne pensent qu'à détruire. Dès qu'ils se mettent à parler, on dirait un tombeau qui s'ouvre. Leur langue se fait enjôleuse. Ô Dieu, fais-leur payer leurs crimes et que, par leur machination, ils provoquent leurs propres ruines. Et pour leur méfait répéter, ô Dieu, qu'ils soient chassés, car ils te sont rebelles. Mais que tous ceux qui trouvent un refuge en toi soient à jamais dans l'allégresse et poussent de grands cris de joie, car ils sont sous ta protection. Et que tous ceux qui t'aiment se réjouissent grâce à toi. Éternel, tu bénis le juste et tu le couvres de ta grâce comme d'un bouclier. Psaume 6 Au chef de chœur, un psaume de David a chanté avec accompagnement de harpe à huit cordes. Éternel, mon Dieu, malgré ta colère, ne me punis pas et dans ton courroux ne me châtis pas. Éternel, aie pitié de moi, car je suis sans force. Ô Éternel, guéris-moi, car de tous mes membres, vois, je suis tremblant. Je suis en plein désarroi. Quand viendras-tu donc, Éternel, à mon secours ? Ne voudrais-tu pas revenir vers moi pour me délivrer ? Dans ton amour, sauve-moi. Car ceux qui sont morts ne sont plus capables de parler de toi. Qui peut te louer au séjour des morts ? Or, à force de gémir, je suis épuisé, et durant la nuit, sur mon lit, je pleure. Ma couche est trempée, inondée de larmes. Mes yeux sont usés, tangés de chagrin. Ils n'en peuvent plus. Ce sont tous mes ennemis qui en sont la cause. Retirez-vous tous, artisans du mal, car l'Éternel voit mes larmes. L'Éternel exhauste mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis seront dans la honte et dans l'épouvante. Ils reculeront soudain, tout honteux. Psaume 7 Complainte de David qu'il chanta au Seigneur au sujet de ce que couche le benjamite avait dit. Ô Éternel, mon Dieu, en toi j'ai un refuge. Viens, sauve-moi de ceux qui me poursuivent. Viens donc me délivrer. Sinon, comme des lions, ils vont me déchirer. Je serai mis en pièce sans que personne ne vienne à mon secours. Ô Éternel, mon Dieu, si j'ai agi comme on me le reproche, si j'ai commis un crime, si j'ai causé du tort à mon ami, si sans raison j'ai dépouillé mon adversaire. Alors qu'un ennemi se met à me poursuivre, qu'il me rattrape et me piétine, qu'il traîne mon honneur dans la poussière. Ô Éternel, dans ta colère, dresse-toi contre la furie de ceux qui sont mes adversaires. Éveille à mes côtés, toi qui as établi le droit, que les nations s'assemblent autour de toi, et toi, domine-les des hauteurs de ton trône. Ô Éternel, toi le juge des peuples, rends-moi justice et agis selon ma droiture, qu'ils me soient faits selon mon innocence. Mets donc un terme aux méfaits des méchants et affermis le juste, toi qui es juste et qui sondes les cœurs et les désirs secrets. Dieu est mon bouclier. Il sauve qui a le cœur droit. Dieu est un juste juge qui, chaque jour, fait sentir son indignation à qui ne revient pas à lui. L'ennemi aiguise son glaive. Il tend son arc et se met à viser. Il se prépare des armes meurtrières et il apprête des flèches enflammées. Il conçoit des méfaits, porte en son sein le crime et il accouche de la fausseté. Il creuse en terre un trou profond, mais dans son piège, c'est lui qui tombera. Son mauvais coup se retournera contre lui et sa violence lui retombera sur la tête. Je louerai l'Éternel pour sa justice. Je célébrerai par des chants le Dieu très haut. Psaume 8 Au chef de chœur, un psaume de David a chanté avec accompagnement de la harpe de Gat. Éternel notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière, au-dessus du ciel, on célèbre ta splendeur. De la bouche des enfants et des cris des nouveaux-nés tu fais jaillir la louange qui confond tes adversaires pour imposer le silence à ceux qui, chargés de haine, se rebellent contre toi. Quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné, les étoiles et la lune que tes mains ont disposées, je me dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin ? Et qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui tu t'intéresses ? Pourtant, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné d'honneur et de gloire. Tu lui donnes de régner sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, tous bétails, gros ou petits, et les animaux sauvages, tous les oiseaux dans les airs et les poissons de la mer, tous les êtres qui parcourent les sentiers des océans. Éternel notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre toute entière. Psaume 9 Un cantique de David dédié au chef de chœur a chanté avec accompagnement de hautbois et de harpes. Je veux te glorifier, ô Éternel, de tout mon cœur, je veux raconter tes merveilles. Par toi, j'exulte d'allégresse. Je te célèbre par des chants, ô Dieu très haut. Mes ennemis prennent la fuite sous tes coups. Ils vont trébucher, ils vont périr devant ta face. Tu m'as rendu justice et tu as défendu mon droit quand tu as siégé sur ton trône pour juger selon la justice. Tu as menacé les païens, tu as fait périr le méchant et effacé son souvenir pour toutes les générations. Plus d'ennemis, ils sont ruinés à tout jamais car tu as renversé leur ville. Le souvenir en est perdu. L'Éternel siège pour toujours, voici, il a dressé son trône pour exercer ses jugements. C'est lui qui gouverne le monde avec droiture et équité, qui prononce le jugement avec justice sur les peuples. Oui, l'Éternel est un refuge pour les pauvres, les opprimés, un lieu fort en temps de détresse. C'est pourquoi ceux qui te connaissent ont placé leur confiance en toi. Car toi, jamais tu ne délaisses, ô Éternel, celui qui se tourne vers toi. Célébré par des chants l'Éternel, le roi de Sion est proclamé parmi les peuples ses hauts faits. Car il poursuit les meurtriers et se souvient de leurs victimes. Jamais il n'est indifférent aux cris des opprimés. Éternel, aies pitié de moi, vois la misère où m'ont réduit ceux qui me vouent leur haine. C'est toi qui me fais remonter des portes de la mort pour que je publie tes louanges aux portes de ceux qui habitent la ville de Sion et que je sois dans l'allégresse de t'avoir pour sauveur. Les païens tombent dans la fosse qu'ils avaient creusée de leurs mains. Leurs pieds se prennent dans le piège qu'ils avaient tendu en cachette. L'Éternel a montré qui il était. Il a rendu justice aux siens. Il a pris le méchant à son propre filet. Que les méchants et les païens s'en aillent au séjour des morts, tous ceux qui ne se soucient pas de Dieu. Mais Dieu n'oublie pas à jamais les malheureux et les espoirs des misérables ne seront pas toujours déçus. Éternel, lève-toi, que l'homme ne triomphe pas. Fais comparaitre devant toi les païens pour qu'ils soient jugés. Frappelez de terreur, ô Éternel, et que ces peuples sachent qu'ils ne sont que des hommes. Psaume 10 Pourquoi, ô Éternel, es-tu si loin ? Pourquoi te caches-tu au jour de la détresse ? Le méchant, dans son arrogance, en vient à opprimer les malheureux. Il les prend dans ses traquenards. Le méchant tire vanité de son avidité. Le profiteur maudit énargue l'Éternel. Le méchant, dans son arrogance, déclare, Dieu n'existe pas. Il ne va pas chercher plus loin, c'est là le fond de sa pensée. Toujours, ses procédés lui réussissent. Tes jugements sont bien trop hauts pour retenir son attention. Et il se débarrasse de tous ses adversaires. Il se dit « Je ne risque rien, je suis à l'abri du malheur et pour toujours inébranlable. » Sa bouche ne fait que maudire. Ses mots sont trompeurs et violents. Sous sa langue acérés fleurissent des propos méchants et blessants. Il est posté en embuscade à proximité des hameaux et dans un endroit bien caché, il assassine l'innocent. Ses yeux hippies les malheureux. Il se tapit dans sa cachette comme un lion dans sa tanière. Il s'embusque dans sa retraite pour attraper le malheureux en l'attirant dans son filet. Il s'accroupit et il se terre et voilà que le faible tombe assommé en son pouvoir. Il se dit « Dieu oubliera vite, il ne regarde pas par là. D'ailleurs, il ne voit jamais rien. Lève-toi, éternel Dieu, interviens et n'oublie pas les malheureux. Pourquoi donc le méchant se moque-t-il de toi et pourquoi se dit-il « Dieu ne demande pas de compte ? » Pourtant, toi, tu vois bien la peine et la souffrance, tu veilles pour tout prendre en main. Le faible s'abandonne à toi, tu viens en aide à l'orphelin. Abats la force du méchant, demande-lui de rendre compte du mal qu'il a commis et qu'il n'en reste plus de traces. L'éternel est roi à jamais et toutes les nations païennes disparaîtront de son pays. Éternel, tu entends les désirs des petits, tu leur redonnes du courage et tu prêtes l'oreille pour faire droit à l'orphelin ainsi qu'à l'opprimé et pour que plus jamais personne ne sème l'effroi sur la terre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada